... En juillet 2023, Clermont-Auvergne Métropole a lancé des travaux de réhabilitation du viaduc Saint-Jacques. L'ouvrage, construit en 1967, est notamment fragilisé par des clourures issues du sel utilisé en période hivernale. Ces 60 années de traitement au sel ont aujourd'hui des conséquences presque normales, qui sont que le sel a, pendant toutes ces années, revisselé sur la structure de l'ouvrage et a progressivement percolé dans le béton. Il a atteint les armatures métalliques et c'est à partir de ce moment-là que se passent des choses un peu compliquées et fâcheuses. C'est la corrosion et c'est l'éclatement des bétons. Concrètement, on va dépolluer les appuis de l'ouvrage existant, donc les 14 appuis. C'est-à-dire, pour ce faire, on va hydrodémolir sur 7 cm le béton qui est aujourd'hui pollué par les clourures. On va remplacer les armatures qui ont été détériorées au fil du temps et on va venir mettre un BFUP, c'est un béton fibré ultra haute performance qui va faire office de protection du béton existant et des armatures qu'on a remplacées. Pour réaliser les travaux, l'entreprise va mettre en place des ouvrages provisoires. Pour travailler sur les fûts, ce sont les deux poteaux que vous pouvez voir derrière moi. L'entreprise va mettre des ouvrages de stabilisation du viaduc. Ce seront des butons qui seront fixés sur les massifs, ici à ma droite, qui sont fondés sur des micro-pieux de 14 mètres de profondeur. Le deuxième ouvrage qui est à traiter, c'est les corniches. Les corniches, c'est les parties latérales. Ce qu'on voit quand on regarde le viaduc de profil sur le tablier. Et ces corniches, elles, ne jouent pas un rôle structurel. Elles ont une fonction essentiellement esthétique, mais si elles s'abîment, il peut y avoir des chutes de petits morceaux et des chutes de blocs. Et du coup, il y a danger pour les gens qui sont dessous, pour la circulation. Donc ces corniches-là aussi vont être changées dans leur intégralité, dans le cadre de ces travaux. C'est complémentaire. En 2016, on a traité la partie supérieure, c'est-à-dire la partie du tablier, la partie d'étanchéité, les joints d'étanchéité au-dessus de chacun des appuis, le film d'étanchéité lui-même et toutes les structures de chaussée. Une fois qu'on a fait ça, on a résolu un problème qui est un problème d'infiltration des eaux de ruissellement sous le viaduc. Et donc aujourd'hui, quelques années après, on vient traiter la question de la pollution au chlorure sur les appuis. En parallèle, d'autres travaux sont réalisés. Ils concernent la reprise du revêtement des trottoirs et des gardes-corps, la création d'un système d'évacuation des eaux et le traitement des fissures sous le tablier. Cette réhabilitation, d'un montant de 8 millions d'euros, et financée par Clermont-Auvergne Métropole, prendra fin en juillet 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada